Dans les mardis de l'Afrique, Si je ne pleure pour moi, tu es obligé de guérir. Afrique Investigation vous emmène au Cameroun à la rencontre des nouveaux prophètes. Je sais que je prêche la vérité, je suis dans la vérité. Des prédicateurs millionnaires dont les prières miracles se règlent en espèces, chèques ou cartes bancaires. Je suis un dègle, c'est Dieu qui promet la richesse. Studio télé, réseaux sociaux, placements financiers. Est-ce que vous considérez que vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un business comme un autre ? Je suis un homme d'affaires et c'est tout à fait normal. Enquête sur les moyens mis en oeuvre par ces nouveaux prophètes pour atteindre leurs objectifs. Bâtir des empires internationaux. Mais à la gloire de qui ? Les nouveaux prophètes, un doc signé Afrique Investigation dans les mardis de l'Afrique, ce soir à 20h30 sur Canal+. Bonsoir et bienvenue dans Afrique Investigation. Ce mois-ci, je vous propose une enquête sur ce qu'on appelle les nouveaux prophètes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ils se font appeler révérends, docteurs, martyrs ou encore pasteurs. Il s'agit d'évangélistes à la tête d'églises créées de toutes pièces. La cathédrale de la foi, l'église du ministère, l'église biblique ou encore l'Assemblée de Dieu en font partie. Il en existe des centaines à travers tout le continent et leur nombre ne cesse d'augmenter. Patrick Fondio, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous ? Je n'ai toujours pas récupéré ma voix, mais ça va aller parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Patrick et son équipe ont marché sur les pas de ces demi-dieux autoproclamés, mais aussi dans le quotidien de fidèles prêts, vous allez le voir, à payer des sommes folles pour changer de vie, retrouver un travail ou être désenvoûtés. Tout de suite, je vous invite à découvrir ce reportage étonnant au royaume de ces prophètes guidés par le dieu argent. Vu du ciel, étendu à l'infini, voilà la capitale des affaires du Cameroun. Officiellement, près de 3 millions d'habitants, mais en réalité, sans doute beaucoup plus. La principale ville d'un pays devenu un Eldorado pour les nouvelles églises évangéliques. Une terre bénie pour des temples qui se multiplient par centaines. Un nouveau royaume où règnent des dizaines de prophètes stars ayant pignon sur rue, s'affichant parfois aux côtés de leurs épouses, posant comme des couples présidentiels. Parmi eux, Dieu ne dort qu'Amdèm. L'un des plus connus, l'un des plus controversés, un adepte de déclaration choc. Jésus a parlé dans la Bible plus de l'argent que de la foi. Si vous voulez, je continue à vous choquer. L'histoire de la Bible est une histoire d'argent. Ça veut dire que Jésus avait de l'argent. Ceux qui ne croient pas à l'argent ou à la bénédiction financière. Et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Nous le suivrons dans les coulisses de l'empire religieux qu'il est en train de bâtir, à coups de miracles et de guérisons, grâce aux offrandes de ses fidèles. 250 millions, rien que le terrain. L'église que nous consomme, les 25 milliards, c'est 1 milliard, 200 millions de francs. Il me faut 25 milliards pour accomplir ce projet. Nous l'accompagnerons dans des séminaires financiers qu'il organise pour placer des produits spéculatifs. Et nous irons avec lui à la conquête du monde, jusqu'au Canada, où sa réputation a déjà traversé l'Atlantique. Nous ferons escale à Paris pour retrouver un autre prédicateur du Cameroun, Tzala et Somba, désormais installé en France pour devenir le prophète des réseaux sociaux. C'est ça l'avenir, parce qu'aujourd'hui, même l'évangile que nous pressions, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas toucher des milliers de personnes. Sors le nom de Sésus ! Sors ! Sors le nom de Sésus ! Sors le nom de Sésus ! Sors le nom de Sésus ! Nous ferons connaissance avec le père Hervé Marie, un prêtre catholique qui a lancé la contre-attaque des églises traditionnelles, avec parfois les méthodes évangélistes. Aujourd'hui, même les catholiques, j'ai envie de dire, veulent devenir pentecôtistes. Puisque les églises pentecôtistes marchent bien, il faut qu'on garde notre identité catholique. Nous entendrons le témoignage d'un homme, qui accuse ses églises pentecôtistes d'être responsable de la mort de sa fiancée, décédée faute de soins. Elle privilégiait la prière ? Oui, 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 oui. Les plus faibles se font aspirer. Les moins chanceux perdent la vie. Dans une des suites de cet hôtel, en ce dimanche matin, rendez-vous avec le plus célèbre des prédicateurs camerounais. Le bien-nommé Dieu ne dort qu'à m'aime. Son surnom, le général de Dieu. Un pasteur d'à peine 40 ans, presque toujours tiré à quatre épingles, comme un sapeur. Pour ta présence, le sang de Jésus. Ah oui, une chemise blanche, la purité du cœur, le sang de Jésus, par lequel nous sommes sauvés. Incroyable. Parfait. J'aime bien les montres. Celles-ci, je l'ai achetées en France. Celles-ci, je l'ai achetées aux Etats-Unis. Celles-ci, c'est un don, comme en fait. C'est peut-être la mode la plus chère que j'ai portée. Parce que, là, voilà, 5 millions de francs CFA. 5 millions. C'est le monde. Si Samuel était porté les montres de plus de 5 millions de francs CFA, pourquoi est-ce que Dieu ne doit qu'à me dire que Dieu ne porterait pas ? En tout cas, la Bible dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. De belles montres et de beaux costumes pour le jeune prédicateur. Un révérend qui a accepté pour la première fois une caméra dans les coulisses de sa vie de prophète. Oh, merci. Oh, my God, my God. Chez moi, tout est ouvert. je n'ai rien à cacher parce que c'est que je sais que je prêche la vérité. Je suis dans la vérité. Je vis ce que je prêche. Vous n'allez jamais me voir accuser d'avoir pris la femme de quelqu'un, jamais d'avoir pris l'argent de quelqu'un, jamais de me retrouver dans une boîte de nourroum et d'avoir pris telle ou telle autre chose. Je suis intègre. Il n'y a personne qui me jetera la pierre. Or, quelqu'un qui est propre à l'extérieur comme à l'intérieur n'a rien à cacher. Les gens ont soif de modèles. Or, s'ils peuvent me retrouver en un pasteur, un homme bien habillé, un homme élégant, qui parle bien, qui s'exprime bien, il veut le ressembler, je ne pense pas qu'il soit quelque chose de mauvais. A l'heure du culte, direction un des quartiers populaires de Douala. En route pour l'une des nombreuses églises de l'empire spirituel du pasteur Camdem qui revendique plus de 12 000 fidèles. Nous sommes uniques au Cameroun. Il n'y a aucune, depuis que le Cameroun s'est créé avec K, il n'y a jamais eu une église créée par un Camerounais qui a eu ce genre de croissance. En 6 ans, tu as saigné l'église rependue sur presque tout l'étendue du territoire. C'est phénoménal. Une demi-heure plus tard, l'arrivée sous escorte des membres du service d'ordre dans l'une de ses églises située au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Un pasteur accueilli par ses fidèles comme un messie, un prophète en sa propre église. Un public électrisé devant un révérend lancé dans un one-man-show avec le talent d'une bête de scène. Une seule chose attendue par ses fidèles, un miracle de leur prophète qui va changer leur vie. Dieu m'a dit donne-le la chose qu'ils ont besoin. Quelque soit ce que tu as besoin, reçois ça au nâle. Je ne suis pas blagueur. Je suis venu te donner la chose là. Et si tu me crois, et comme à chaque culte, des billets de banque vont être lancés au pied de la scène. De l'argent déposé par des fidèles pour multiplier leur chance de bénédiction. C'est la période où on doit te donner l'argent beaucoup. C'est la période qui te donne tellement de l'argent. Fais une frappe. Que ce soit 10 000, 5 000 ou 2 000. Dez-vous être 10 000, 2 000 ou 5 000. 10 000, 5 000 ou 2 000. 10 000, 5 000 ou 2 000. Cours ici rapidement. Je peux prier. Tends-moi les mains. Pose pas terre, pose pas terre. Tends-moi les mains. Tends-moi mon nul d'en sion. Sur les mains. Allez-y-le ! Allez-y-le ! Des offrandes en échange d'une délivrance. Un des rituels du culte. Un moment très attendu par ses fidèles qui prêtent à leur pasteur un don divin pour repérer les personnes ensorcelées. « La femme, c'est sourire. » « La femme, c'est sourire. » « Sa vie, c'est incroyable. » « Tu vois les opportunités. » « Elle voit les opportunités. » « Mais elle n'arrive pas à rentrer dans ces opportunités. » « La chasse aux sorciers, une des obsessions du prédicateur. » « Le général de Dieu contre l'armée du diable. » « Le clou du spectacle. » « Je suis là, c'est sûr. » « C'est là, c'est sûr. » « Je suis là, c'est sûr. » « Trois heures plus tard, à la fin de ce culte, retour sur les artères de Douala. À l'autre bout de la ville, le pasteur Dionedor Camdem nous conduit déjà vers sa prochaine destination. Où est ce combat, là ? Bonaberry, pour l'ouverture de la nouvelle église et l'installation de son nouveau pasteur. Bonaberry, de l'autre côté du pont, une zone de Douala densément peuplée. Une terre de mission, un marché à conquérir pour les nouvelles églises évangéliques. L'objectif du pasteur Camdem, quadrillez ce secteur avec une stratégie mûrement réfléchie. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que cette zone de la ville puisse véritablement expérimenter cette présence glorieuse de Dieu. Et à partir de cette église, ils ont normalement six mois pour être établis et les six autres mois, ils doivent créer une autre église. Donc un an, une église a créé une autre église. Après un an. Si après un an, vous n'ouvrez pas une autre église, vous avez échoué. On entend presque dans votre argumentation que vous parlez par deux marchés. Est-ce que c'est une entreprise ? Est-ce que vous considérez que vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un business comme un autre où il faut qu'il y ait de la croissance, des chiffres, des objectifs à atteindre, des gens qui échouent, des gens qui réussissent ? Tout prophète, tout homme de Dieu qui veut faire l'œuvre au XXIe siècle et ne voit pas l'église dans sa double dimension, organisme et organisation à déchet échoué. L'église, c'est d'abord un organisme. Il faut mettre sur pied des structures, des programmes, des stratégies pour faciliter la croissance holistique de cet organisme. Et ça se passe par quoi ? Des objectifs fixés à court, moyen et long terme. Ça se passe par l'étude du milieu ou du contexte dans lequel l'église doit être créée. Le type de pasteur qu'il faut pour le type d'église, vous ne pouvez pas envoyer un pasteur à doigts qui ne connaît rien sur la puissance de l'économie, dans l'étude de l'économie. Alors là, on arrive chez vous, dans la nouvelle église. Oui, ça c'est la nouvelle église. Nous allons la présenter au Seigneur tout à l'heure. Vous êtes accueilli comme le prophète alors ? Je suis le prophète. Cher Général de Dieu, en tant que sous-intendant des églises cathédologues de la foi, nous te souhaitons la bienvenue à l'occasion de l'inauguration de l'église de Bonaberry. Merci. Je n'ai pas trop fait une occasion spéciale parce que c'est la 35e église de la 7e église. Avec une croissance vénuménale alors, si je m'en prends bien. C'est le plan de Seigneur pour ça. Il est plus fort, il est finalement. La cathédrale de la foi a 5 ou 8 pasteurs. Cette cathédrale a suivi en revêt un pasteur. Et chaque pasteur est payé et nous lui sommes passés la compte de chômage. Avant de continuer, nous allons ordonner nos offrandes à Dieu. Mais nous allons offrir tout le monde. On ne peut pas faire ce genre d'inauguration sans avoir une offrande à donner. Parce que c'est secret, je veux que tu mettes tous ces billets de 10 000 francs en secret. Mais quand je dis que tu peux d'abord que tu peux ordre 10 000 aux disciples. Quelqu'un dit oui, mon général. Oui, mon général. Détivez l'enveloppe à tout le monde. Il est enveloppe à tout le monde. Autocompe, venez, Autocompe. Cette cérémonie d'inauguration est une occasion supplémentaire pour une nouvelle levée de fonds auprès des fidèles. Des enveloppes rebaptisées ici la portion d'alliance. Lève-toi avec ton enveloppe. Moi, je vous prie, je vous prie, je vous prie. Passez ton flamme, ce soir, Seigneur. Nous prions que cette assemblée commence à brouiller de mille feux. Amen ! Amen ! Des centaines d'enveloppes collectées ce soir, de quoi financer la croissance de la cathédrale de la foi du révérend Camdem. Plusieurs dizaines de milliers de francs à chaque culte, selon la taille de chacune de ces 35 églises. un argent compté dans une pièce de l'église par la commission financière locale. On ne doit pas venir dans la maison de Dieu. Les mains vives. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, la moindre des choses est déposée sur nos bras. On ne demande jamais un montant précis. Chacun donne selon son cœur. C'est Dieu qui bénit. Donc quand nous recevons, quel que soit le montant, nous sommes contents de recevoir. Nous sommes un comité financier et quand nous prenons comme ceci, on est en compte bancaire où on revient cet argent. Et à la fin de chaque mois, on a des charges. Nous payons nos factures. Les pasteurs doivent manger parce que la parole de Dieu dit que son serviteur mange à sa table. Et la table du serviteur de Dieu, ça vient des offrandes qui sont données par les enfants de Dieu. Ça nous aide à payer le salaire, l'électricité, l'eau, le loyer. Par contre, on ne dépasse beaucoup en loyer et en plus de ça, nous avons le social. Nous nous occupons des écrits, des gens qui n'ont pas où habiter, qui dorment à l'église et que l'église nourrit. Pendant ce temps, dans la salle principale, un air de fête dans une église qui a pris l'allure d'une piste de danse. Le culte dans la joie, une marque de fabrique du pasteur Dionodore Camdem. Une des raisons expliquant la prospérité de ces églises est la dévotion de ces fidèles. Des fidèles qui peuvent parfois être les mêmes à se rouler au sol comme ces deux jeunes femmes déjà repérées quelques heures plus tôt dans une autre église lors du précédent culte. Nous leur promettons ce que la Bible leur promet. C'est Dieu qui promet la richesse. C'est Dieu qui promet le ciel. C'est Dieu qui promet mariage heureux. C'est Dieu qui promet des enfants. Donc, si certains nous prouvent d'anachas, qu'ils croient donc que le premier grand anachas, c'est Dieu. 78% des gens qui viennent dans nos églises, c'est parce qu'ils ont besoin d'un miracle, d'une délivrance. Ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ils ont soif de voir. Et après, ils restent parce qu'il y a la parole qui est prêchée. Il y a la main de Dieu qui est là. Il y a une notion forte qui ressente. Et ils voient que leur vie change. Et c'est ça qui les fait rester. Nous apportons un peu ce que les églises traditionnelles ont perdu. Cette chaleur, cette dynamique au milieu des frères et des sœurs qui les permet de pouvoir exalter Jésus. À la nuit tombée, la journée du pasteur Camdem est loin d'être terminée. Ce soir, il a convié quelques membres de ces églises de Douala à un rendez-vous un peu spécial dans cet hôtel. Une rencontre organisée avec ces deux jeunes femmes représentant une société financière. Bonsoir. Désolé pour le retard. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Si vous avez reçu ça ou bien si vous avez vu ceci, il s'agit effectivement de GSM, GSM Group Forex. C'est une conférence publique dont le thème est la mise à jour de la mentalité. C'est une forme d'éducation financière dans l'objectif et particulièrement de vous révéler les secrets du plus grand marché financier au monde. devant ses fidèles. Devant ses fidèles, un tout autre visage du prophète transformé en promoteur de placements financiers. Il est venu inciter ses brebis à spéculer sur le marché des devises en confiant leurs économies à une société ivoirienne liée à un autre pasteur évangéliste d'Abidjan. Ça veut dire que vous prenez un million. Par exemple, vous investissez, vous nous donnez le nom de votre banque et puis chaque mois, on vous donne 250 000 panas un an. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai mis 4 millions. Chaque mois, je reçois un million. Sans rien de travail, je dors. Et ce n'est pas la magie, ce n'est pas la fémania. Chacun de vous peut aller... La fémania, un mot camerounais qui désigne de vastes escroqueries. Le pasteur veut convaincre que son placement n'est pas une arnaque. Malgré l'incroyable taux de rendement promis, près de 300% en un an. Je réponds bien, tu veux, tu veux. Ok, vas-y d'abord. Le plus grand marché mondial aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Vendu par ses commerciales, un placement spéculatif sur le marché à risque d'échange. De quoi susciter le doute chez ses fidèles, même s'ils sont alléchés par la pa d'un gain garanti. Je ne peux pas avoir 700. C'est vrai, on peut prendre l'argent en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on les garantit ? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un retour sur investissement, il y a besoin de toute sécurité à prendre de voir dans quelle mesure investir. Merci. D'accord. C'est quoi la vraie garantie ? Le simple fait que je me tienne ici pour te parler de ça. Je ne veux pas que mon nom aille à la radio, aille à la télé pour qu'on dise que voilà, le gars est venu voler l'argent derrière. Si ça ne marchait pas, j'allais vous dire que ça ne marche pas. Si je prends le son de vous dire que ça marche, rien que le nom Camdenunga dit, est une garantie. Aucune banque ne vous proposera jamais ça. Aucune banque. Et puis, je vous parle comme ça, moi-même, je suis un multimillionnaire. Non, je ne te demande pas, je t'informe. Oh, le canal ne filme pas, non, non, non. Vous ne filmez pas la partie. Vous vous notez que je suis béni. La mise minimale, 500 000 francs CFA, plus 50 000 de frais de dossier, mais à la fin de la réunion, une seule souscription à ce Forex Exchange. Un type de placement qui a ruiné 10 000 épargnants gabonais il y a quelques mois. Tous victimes d'une fraude pyramidale organisée par un pasteur pentecôtiste. Mais pour le révérend Camden, spéculer sur le cours des monnaies reste une voie bénie pour s'enrichir. On va nous anarquer et on va fermer la structure. Le Forex Exchange en ce moment est la plateforme par excellence par rapport au fait de devenir riche. Mais c'est clair. Je pense qu'un pasteur normal devrait s'assurer que les chrétiens qui la connaissent le Forex Exchange connaissent comment ça se passe au niveau des marchés publics et qu'il y a des opportunités d'investir qui le font. Moi, j'ai investi. Ça m'a rapporté. Et si je trouve un trésor, pourquoi ne pas parler avec mes fidèles ? Les Européens, les autres, ils utilisent ça et ils deviennent riches. Du jour au lendemain, le rêve américain est devenu réalité. Maintenant, on nous le cache. Moi, je l'ai appris. Devenir riche, le rêve américain vu par le pasteur Camdem, un adepte de l'évangile de la prospérité comme d'autres prophètes camerounais. Certains ont choisi d'aller développer leurs églises hors du Cameroun en ouvrant des succursales jusque dans la capitale de la diaspora africaine francophone. En banlieue parisienne, à 130 km du centre-ville, un bout de campagne. Là où sommes-nous là ? Nous sommes à Brans. C'est un petit village dans le 77, département de Saint-Nemain. C'est un lieu improbable pour trouver un prophète quand même. Oui, mais c'est là qu'on peut véritablement trouver un prophète parce que c'est un endroit calme. Ça vous permet de méditer. En méditant, vous êtes en connexion avec le ciel. On va faire un petit tour par là. Il s'appelle Tzala et Somba et revendique être le pionnier des prophètes du Cameroun, un pays qu'il a pourtant quitté il y a un an pour s'installer dans ce pavillon. Un pasteur à la réputation sulfureuse, celle d'un homme de Dieu obnubilé par l'argent de ses fidèles, ce qui l'a toujours nié. Je le dis et je vais toujours le redire que si les gens mettaient réellement la parole de Dieu en pratique, je serais comme peut-être Bill Gates. Parce que si quelqu'un gagne mille euros, la Bible dit de partager ton argent avec celui qui t'enseigne la parole. C'était écrit, Galates chapitre 6, verset 6. Les gens lisent la parole avant de raconter des bêtises. Là, vous assumez complètement le fait d'être un homme d'affaires. Vous dites que vous avez des entreprises, des sociétés. Je suis un homme d'affaires et c'est tout à fait normal. Pas les affaires louches, la drogue, parce que quand on dit les affaires au Cameroun, c'est un peu louche, mais les affaires réelles. Alors, nous avons le signe de notre technicien que le docteur Tchala et Somba est déjà installé devant Somba. J'espère que vous me recevez. Tchala et Somba vendu de l'eau bénie à ses fidèles. Aujourd'hui, son entreprise religieuse est basée en France avec des prêches et des prophéties en ligne. Mais il compte bientôt ouvrir un studio de radio et de télévision. Que vous donnez, Dieu vous bénira aussi parce que nous devons payer des appareils, construire notre Dieu. Ce n'est pas l'État français qui doit nous donner de l'argent, ce sont les brebis qui doivent donner de l'argent. L'argent des brebis, les fidèles de son église, pour financer le grand rêve du pasteur et Somba devenir le prophète le plus en vue sur le marché concurrentiel des prédicateurs évangéliques africains en France. Il a choisi pour cela d'installer son temple dans ses entrepôts d'Amières-sur-Seine. Dans la pièce d'à côté, le chantier du futur studio de radio-télévision en ligne pour celui qui aspire à devenir un prophète connecté. Le tapis arrive lundi, il faut que le sol soit déjà prêt pour accueillir le tapis. On va voir un studio comme ça à Paris, ça prend plus de 50 000 euros avec tous les appareils qui entrent là-dedans. Alors ici, nous pouvons avoir la possibilité de créer des choses comme ça et toucher non seulement la diaspora de la France, la diaspora de la Belgique, la diaspora de tous les pays occidentaux et même les pays africains. Là, automatiquement, il enregistre en local la vidéo. Assisté d'un informaticien, le prophète camerounais prépare son offensive télé-évangélique en s'initiant aux dernières technologies, celles auxquelles il a accès depuis qu'il est en France. Parmi les quatre, il y a une caméra robot dedans parce qu'il existe sur les robots. Oui, en fait, ce sont les caméras robots. Des prophéties filmées mises en ligne en direct sont armes fatales pour prendre d'assaut les réseaux sociaux. A part les anglo-saxons, les francophones, très peu, sont encore à ces niveaux. Beaucoup font, je ne veux pas dénaturer, mais ils font des vidéos. Ils attendent, ils font un montage. Une semaine après, ils le mettent sur Internet, sur YouTube. Mais tout ce que le docteur veut, c'est de l'instantané. Pendant qu'il fiche les dimanches à l'église, il est automatiquement retransmis au Cameroun. Dans 24 heures, le prédicateur Tzala et Somba va tenter d'organiser un prêche en duplex simultané entre la France et le Cameroun. Comme lui, les prophètes camerounais ont choisi d'étendre leurs activités à l'international et ce, jusqu'en Amérique du Nord. Montréal, au Canada, en plein hiver. Moins 15 degrés dans la capitale du Québec où nous retrouvons le prédicateur Dionne d'Or Camdem. Son troisième voyage dans la province francophone, invité à chaque fois par des églises locales comme un conférencier vedette, tout frais payé. Il y a des prédicateurs qui fixent des taux. Je connais des prédicateurs américains qui, quand vous invitez, vous dites, vous mettez d'abord peut-être 10 000 $ dans mon compte et puis vous garantissez ceci ou cela. Nous avons reçu d'ailleurs cette heure, mais je ne suis pas friand de cette chose parce que la première chose que nous voulons, c'est véritablement être une bénédiction pour les autres. L'argent vient rien qu'en dernière position. Donc je n'ai jamais, et comme c'est le cas aujourd'hui, fixé un montant pour venir. Dès qu'on me paie mon billet et qu'on s'occupe de moi, moi, c'est juste le reste. Quel que soit ce qui entre, qu'on me donne, on appelle ça l'offrande d'amour. Je le reçois. Mais ça peut s'élever à des montants élevés ou pas ? Ça peut quitter de 5 000 $ peut-être à 25 000 $. J'ai déjà eu 50 000 $. Depuis qu'il a été ordonné à l'âge de 17 ans, le pasteur Camdem affirme avoir eu une révélation divine. Dieu lui aurait demandé de convertir 100 millions de fidèles dans 120 pays avant 2050. Une prophétie, une invasion évangélique qui passe forcément par le Canada. Le Canada est une politique d'immigration qui facilite véritablement à la conquête de cette nation. Et je pense que le christianisme, c'est tout nous, les églises de Reveille, devons avoir un plan d'invasion de cette nation. Et pourquoi ? Aujourd'hui, l'enthousiasme, l'idéologie, la force de frappe qu'il faut donner au mouvement chrétien se trouve inécomment dans les églises d'Idee Reveille, que nous incarnons d'ailleurs. Vous êtes très pro-Trump, par exemple. Oui. Trump a un plan clair pour faciliter les mouvements évangéliques tels que nous. Je pense qu'avec lui, nous allons effectivement nous conquérir l'Amérique qui est une nation chrétienne. Le Canada est une nation chrétienne. Le Canada, une vieille nation chrétienne aux églises séculaires, désormais concurrencée par les puissants courants pentecôtistes qui soutiennent les pasteurs africains comme le révérend Camdem. Près d'Ottawa, le prêcheur camerounais est l'invité d'honneur du dimanche dans ce temps. « Bonjour, bienvenue ! » qui est un église québécois, lui aussi porté sur la guérison et les miracles. Alain Caron va raconter à ses fidèles sa rencontre quelques semaines plus tôt au Cameroun dans le bureau du révérend Camdem, présenté à ses Canadiens presque comme un dieu vivant. J'ai rencontré mon dieu. Mon dieu était dans le bureau avec lui. Et après avoir rencontré Dieu dans son bureau, j'ai rencontré l'homme qui servait Dieu. Cameroun, on l'appelle le général de Dieu. In Cameroun, they call him God's general. Nous le recevons ce matin comme apôtre, comme prophète. We welcome him this morning as apostle, as a prophet. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin ensemble? Can we please stand together? Comme d'Ame Dunedar. Je suis très honoré d'être ici ce matin à des milliers et des milliers de kilomètres. À plus de 10 000 kilomètres du Cameroun, face à un public qui ne le connaît guère, le prophète va réveiller l'audience par ses promesses de miracle à la chaîne. Si je ne veux plus pour toi, tu es obligé de guérir. Je ne te demande pas, je t'informe. Toutes personnes qui as font un miracle, entendent le 30 mars. Le miracle va se rappeler à ta porte. L'assemblée d'abord circonspecte se laisse peu à peu amadouée. Il y a des miracles qui sont opérés là, là, là. Il y a une personne ici. Il y a quelque chose qui a arrêté comme ta colonne vente des bras. Le Seigneur fait des pégéries aujourd'hui. S'il te plaît, où est la personne là? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Il y a quelqu'un ici, je vais m'en montrer au niveau de tes os. Tu as des problèmes au niveau des os. Le problème au niveau des os. Là, voilà, là-bas. Le Seigneur t'a libéré. Je vais m'en montrer trois personnes. Quand tu saignes, c'est atroce. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et l'une d'entre vous s'est sortie comme des boules noires. Et tu es là aujourd'hui. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et enfin, il y avait quelqu'un ici, là. Vous êtes à deux. Il y a une attaque au niveau de ton cerveau. Aïe, 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 aïe. Merci, Saint-Esprit. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. L'ençon de Dieu est sur toi. L'ençon de Dieu est sur toi. L'ençon de Dieu est sur toi. Où est la deuxième personne? Où est la deuxième personne? Avec qui l'ensemble en jaune? Puissance de Dieu! Puissance de Dieu! Aïe, 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 aïe! Allez, c'est là, allez, c'est là! Allez, c'est là! Saint-Esprit de Dieu! Chabat! Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? 90 minutes plus tard, la fin de l'office dans une salle conquise avec des fidèles canadiens ou issus de la diaspora africaine venus soumettre leurs problèmes personnels à l'invité du jour. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Présentation! Amen! C'est un cas spécial! Merci beaucoup! Je prie au nom de Jésus que tu accordes que sa femme revienne. Je prie pour un miracle. Je prie que tu restaures ton fils. Ça fait longtemps. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen! Je prie pour moi et mon épouse. Un miracle de restauration du mariage. la puissance extrême. C'est un incroyable prophète. Sans doute. Aucun doute. Et à la sortie, la ruée sur les œuvres du prophète. Tu es un miracle potentiel. Ouh! J'aime ça. J'aime ça. Tout est possible avec celui qui croit. Et c'est ce que je veux lire. Dieu ne d'or Camdem. Un prophète camerounais parti à la conquête du Canada quand son confrère, le pasteur Tzalaï Somba, lui, a choisi la France. Retour en région parisienne, dans les anciens entrepôts qui servent de temple aux doyens des prophètes camerounais. Il organise ce matin sa première conférence depuis son installation à Agnières-sur-Seine. Face à lui, près de 300 fidèles. Est-ce que le Cameroun nous suit déjà ? Et si Yaoundé est déjà en direct par nos appareils, Paris tente déjà de vous toucher, s'il vous plaît. Pour l'instant, pas de liaison vidéo avec le Cameroun pour ce culte prévu en duplex. Mais voici déjà venu l'heure de préparer les esprits à la quête du jour. Chacun doit offrir à Dieu selon les besoins, selon les capacités. Tu dois offrir à Dieu pour être béni. Qui donne peu, moissonne peu. Qui donne beaucoup, moissonne beaucoup. Parce que les sorciers vous disent on vole votre argent. Tout ce qui est donné ici, on réalise les choses avec. Amen. Et c'est visible. Alors, levez-vous. Si tu as un billet, tu prends, tu as un chèque, tu écris. Des offrandes justifiées ce matin par la construction du studio du prophète présenté aux fidèles comme une volonté de Dieu lui-même. Dieu a un problème. Le problème de Dieu, c'est construire ces studios pour parler au monde entier. On aura même des traducteurs en chinois. Au nom de Jésus, il tient le sacrifice pour la construction de ces studios. Soit payé au nom de Jésus-Christ. Amen. En échange d'une prière, de l'argent collecté par tout moyen de paiement, y compris par carte bancaire. Mais maintenant, si vous avez une carte bancaire, ceux qui font la carte, vous allez d'abord déposer vos sacrifices parce que Dieu ne bénit pas à crédit. À quelques mètres, nouvelle tentative de vidéoconférence avec Yaoundé. Cameroun, est-ce que vous êtes en direct ? Cameroun, est-ce que vous... Nous sommes en direct. Alors, si vous êtes en direct, Cameroun, si vous êtes en direct, que lisez aujourd'hui. L'écho du culte parisien en direct, au même moment, dans le temple du pasteur Esomba à Yaoundé. Amen. Un pasteur religieusement écouté, si loin, mais tellement présent dans la tête de ses fidèles. Quand il prêche, c'est comme, je ne sais pas, ça sonne directement dans l'esprit. Donc c'est comme Dieu s'agressait directement à toi. C'est comme tu étais doigté par Dieu. Être ici, mais aussi là-bas, le concept de Tzalaï Somba, un prophète sans frontières, grâce à ses médias. Posséder ses propres ondes, c'est d'ailleurs un impératif pour les prédicateurs vedettes du Cameroun. Dans ce quartier de Yaoundé, une radio en construction, celle d'un prêtre français catholique bien décidé à contrer l'offensive médiatique des pasteurs évangélistes. Le père Hervé-Marie est arrivé au Cameroun il y a près de 30 ans. Et il est pressé de terminer ce chantier engagé il y a 5 ans sur ce terrain qui lui a été offert par une de ses paroissiennes. Il a besoin de 25 millions pour finir les travaux. La future radio, la radio du Christ, la radio du Père Hervé-Marie. La radio pour Jésus, on va essayer de donner son enseignement le mieux possible. Le terrain fait 800 m², la surface bâtie je crois 170 m² ou 150 m², je ne sais plus. Ici là normalement il y a une salle de conférence, celle-ci je crois, et puis là éventuellement des bureaux encore si c'est nécessaire. Et les studios sont où ? C'est en bas, en bas, en bas, en dessous même. Moi je voudrais qu'on casse ça et qu'on fasse ce studio qui vienne jusqu'ici. C'est un peu une réponse aux autres prophètes, à leur radio, à leur empire médiatique ? Même s'il n'y avait pas les autres prophètes, je ferais une radio. Mais si en même temps le fait de faire ça fait que ça peut permettre aux gens de discerner entre une vérité meilleure qu'une autre, c'est pas mauvais. Et vous disiez que vous êtes très en retard en fait. Quand tu regardes toutes les radios qui sont dehors, le dimanche matin je suis sûr que le nombre de pasteurs qui sont dans les radios, par rapport au nom de prêtre catholique, il n'y a pas match. Il y en a plus, il y a plus de pasteurs ? Les pasteurs sont dans toutes les radios possibles et inimaginables. Lui, c'est que quand il va parler dans une radio, il va toucher 100 000 personnes ou 200 000 personnes alors qu'il y a 15 personnes dans son église. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Pour réunir les 25 millions et terminer sa radio, le père Hervé-Marie compte aussi sur la générosité de ses fidèles. Et pour rivaliser avec les évangélistes, il a choisi d'occuper leur terrain en organisant des croisades pour contrer le discours de leur prophète. Il y a forcément parmi eux des escrocs. On va leur faire croire dans les nouvelles églises que la seule chose importante maintenant, c'est que tu as un enfant, que tu as un mari, que tu as de l'argent, que tu as le visa. Même si tu fais des faux papiers, que tu voles pour avoir ton visa, c'est pas grave. Même si tu achètes, c'est pas grave. Amen, alléluia. On rend grâce à Dieu pour n'importe quoi. En cette fin de journée, direction le stade d'Omnisport de Yaoundé. Le père Hervé-Marie y organise tous les ans sa plus grande campagne d'évangélisation. Christ Stade, un méga rassemblement catholique conçu comme une démonstration de force face aux pentecôtistes. Dans le stade, déjà 5000 fidèles venus spécialement écouter ce père blanc au langage cru, aux expressions populaires et à l'accent couleur locale. Tous les gens qui, dans votre bouche, disent que moi, j'ai de l'argent grâce à Cristal, que vos dents la pourrissent une par une. Pepe, là, ça en a. Un charisme qui lui permet de dénoncer la menace des faux prophètes, qui séduisent parfois au cœur même de l'église catholique. Cette église, c'est l'église qui existe depuis 2000 ans. Aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une église. Un homme qui fonde une église, c'est un homme qui veut prendre la place de Jésus. On ne s'auto-proclame pas pasteur, on ne s'auto-proclame pas fondateur d'église. C'est vrai qu'habituellement, c'est souvent les autres églises qui font ça, mais si elles le font, pourquoi est-ce que, si elles font quelque chose de bien, on ne pourrait pas les imiter. Et c'est pour ça que moi, je suis prêt à prendre dans les autres églises qu'il y a de bon. Et personnellement, je suis fier que l'église catholique soit dans le stade de Yaouné, pendant que ces pasteurs et autres églises sont sur l'esplanade. Car au même moment, à l'extérieur du stade, sur l'esplanade située à seulement quelques centaines de mètres, un rassemblement pentecôtiste. Celui du pasteur Diondor Camdem, que nous retrouvons pour son propre événement annuel, avec un invité spécial très attendu. Escorté par le service d'ordre, accueilli avec les honneurs dus à une personnalité officielle, Isaac Hidaoza, un prédicateur nigérian riche et célèbre, à la tête d'une méga-église de Lagos. Un de ces pasteurs millionnaires, considéré comme un modèle par son jeune frère camerounais. Un public en quête d'onction divine, prêt à se jeter sur le révérend nigérian. Prêt à se ruer au sol, ou à tomber de sa chaise, même sans avoir été touché. Dans les rangs, de nombreuses familles, déjà venues ici plusieurs fois prier pour leurs proches. Comme cette femme qui attend depuis six ans que se réalise la prophétie qu'il devait faire de son fils, un footballeur professionnel. Le prophète Camdem a prophétisé en 2011, mais le diable ne fait que... Mais cette fois-ci, ça va s'établir par l'onction prophétique qui coule maintenant dans ce stade. J'aimerais que vous preniez rapidement une sémence. Tout le monde regarde 10 000 francs. 10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale. Puis 5 000, puis 2 000. Des bénédictions en fonction de chaque bourse. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Au total, des dizaines de milliers de francs CFA collectés avant la prestation finale du Nigérian. Sur la scène face au public, l'interview en direct du présumé démon caché dans le corps de cette jeune femme. Comme au théâtre, le public ne rate rien de cet entretien surréaliste. Avec le supposé diable parlant à la place de cette femme. Pourquoi est-ce que c'est elle particulièrement ? Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Et elle a trop d'argent. Et elle a beaucoup d'argent. Elle a tout ce qui est bien. Elle a tout ce qui est bien. J'ai fait, elle a vendu toutes ces voitures. Je lui ai vendu toutes ses voitures. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Et en happy end, voici venue la délivrance. Jésus, je commande le feu. 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 Sonne. Maintenant. Au nom de Jésus. Sonne. 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 L'événement est retransmis par la chaîne du pasteur Camdem, une télévision que connaît bien cet homme qui a choisi de nous parler de manière anonyme. Vous n'y croyez pas à ces miracles, à tout ce qu'on voit là, aux gens qui titulent, qui sont comme frappés par la grâce de ces prophètes. Vous n'y croyez pas à ça ? Manifestement, je n'y crois pas. On a une véritable école de cinéma au Cameroun qui se crée à travers ces leaders dits religieux. Ça n'a rien de réel. Là, vous êtes en train de regarder. Voilà le monsieur qui doit témoigner. Comme par hasard, il va recevoir sa guérison et il est au premier rang. Non, on ne va pas le chercher au fond. Il est au premier rang. Il est prêt. Là, il est comme électrocuté. Non. Il y a un monde spirituel, il y a des esprits qui existent. Je suis d'accord. Mais là, si vous avez reçu une décharge qui peut vous provoquer cet effet dans le corps, vous ne vous rélevez pas cinq secondes plus tard. Je regrette. C'est impossible. C'est beaucoup de cinéma. Les plus crédules se font prendre. Les plus faibles se font aspirer. Les moins chanceux perdent la vie. La perte d'une vie, un drame vécu par ce jeune père à la mort de sa fiancée quelques mois après la naissance de leur fils. Un petit garçon qu'il veut aujourd'hui préserver en témoignant le visage caché. Là, on l'a qui a son enfant entre les mains. C'est sûrement de l'accouchement. Elle était catholique, pratiquante. Elle n'avait pas encore découvert son église. Il affirme que sa défunte fiancée, dont il s'était séparé, était membre de la cathédrale de la foi, l'église du pasteur Camdem. Vous prétendez que cette église est responsable de son décès, du décès de votre fiancée ? Oui, je prétends que cette église est responsable du décès. C'est parce que lorsque quelqu'un est arrivé à vous, et que tout ce que vous trouvez à lui dire, c'est que l'origine de tes mains, c'est la possession. C'est dans ta famille. Qu'elle revienne vous dire à lui, on m'a imposé les mains, je suis trombé 3 ou 4 fois. Et qu'on arrive à l'hôpital. Qu'on trouve que vous traînez une tuberculose. Je pense qu'il y a un problème. Elle privilégiait la prière ? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que vous vous dites, si elle n'était pas dans cette église-là, on aurait pu la sauver ? La réponse qui me vient du fond du cœur, oui. Je vais vous dire pourquoi, oui, on aurait pu la sauver. Parce qu'elle serait allée plus tôt à l'hôpital. Même si elle était allée à l'hôpital moins tôt, on aurait pu tout rattraper. Regardez cette fois, vous avez plein de chômeurs. Mais tous vont donner plus qu'ils n'ont. Certains vont s'endetter pour donner. Ces prophètes, ils ont une intelligence très mal tournée. Parce qu'ils profitent de la vulnérabilité des Camerounais. Et ils profitent surtout d'un contexte socio-économique où il y a une espèce de trouble qui habite les Camerounais aujourd'hui. Personne ne sait de quoi est fait demain. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui lui prétend être le général de Dieu. C'est normal. Il vous dit, je fais des miracles. Vous y allez, vous y accourez. Vous y accourez. Retour sur l'esplanade du stade pour la célébration de fin d'année. Bienvenue en 2017. L'année où coulent le lait. Pendant que les riches deviennent beaux, les pauvres deviennent beaux riches. Le miel et le lait en 2017, l'expression biblique de la terre promise. De quoi remplir de joie l'assemblée de ces penteautistes. Dans un déluge de décibels et d'extases dont ils semblent les seuls à avoir le secret. ... Pendant ce temps, de l'autre côté de la route, direction l'intérieur d'un stade aux trois quarts pleins. Une ambiance beaucoup plus sobre pour les réjouissances catholiques au même moment, en cette même nouvelle année. La partie finale de la grande messe classique du Père Hervé-Marie et de tout le clergé de l'église romaine, juste avant les douze coups de minuit. Une année nouvelle dans un Cameroun, aux millions de fidèles en quête d'espoir. Comme à la recherche d'une lueur dans les ténèbres, au Royaume des Prophètes. ... Un reportage incroyable. J'en suis quasiment bouche bée. Patrick Fanduo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et évidemment avec beaucoup de précipitation, j'ai envie de vous demander comment on ressort d'un tel reportage ? Assez chamboulé, je dois dire. Assez chamboulé parce que c'est pas un univers très ouvert en général. C'est un univers où les pasteurs ou ses prédicateurs se méfient souvent de la presse. Beaucoup nous ont raconté avoir eu des expériences malheureuses avec des journalistes. Et donc au départ, même quand on est venu à soumettre l'idée, ils étaient un peu réticents. Il a fallu discuter longtemps, montrer patte blanche, c'est le cas de le dire, pour pouvoir entrer dans les coulisses un peu de ces organisations. Et on ne s'attend pas à trouver une sorte de monde parallèle quand on n'est pas croyant ou qu'on ne participe pas à ces églises dites réveillées ou ces églises pentecôtistes. Quand on est par exemple un protestant traditionnel ou un catholique traditionnel et le grand public qui n'a pas souvent l'occasion d'entrer dans ces églises, on est vraiment plongé dans un univers parallèle. Oui, c'est ça. Le grand public n'a pas l'occasion de rentrer dans ces églises, mais quand même de plus en plus, on a l'impression que c'est un sacré fléau, non ? De plus en plus, mais disons que ça reste, on y entre parce qu'on vient chercher quelque chose. L'homme de la rue qui n'est pas particulièrement intéressé par la religion ou qui a déjà son église ne rentre pas juste par curiosité. L'effet, il y a un vrai choc de curiosité quand on entre dans ces assemblées où il y a beaucoup plus de bruit qu'ailleurs, il y a beaucoup plus de sons, de joies en tout cas, de danses et d'autres pratiques comme celles qu'on vient de voir dans ce reportage qui peuvent susciter à tout le moins l'étonnement. L'étonnement, alors très honnêtement, on a déjà vu ce genre d'image dans des églises également aux États-Unis, en Asie. C'est un phénomène qui existe un peu partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que plus il y a de la misère, de la pauvreté et plus ces églises ont de chances de prospérer ? Alors ça, c'est souvent une explication qu'on sort un peu par confort intellectuel en se disant « Attention, c'est des pauvres gens totalement crédules, qui n'ont pas beaucoup le sou, qui se font retourner la tête par ces pasteurs ». Après avoir passé un peu de temps avec eux, je pense que l'explication est un peu plus complexe. Quand on regarde le profil, il n'y a pas de profil type d'abord, nous on a rencontré… Ça tue toutes les classes ? Oui, on a rencontré des hauts fonctionnaires, des magistrats, des cadres d'entreprise, des vendeuses au marché aussi, des petits commerçants, des hommes d'affaires, des étudiants. Ça brasse, peut-être au début c'était ça, mais aujourd'hui ça brasse quand même une catégorisation socio-professionnelle qui est beaucoup plus mélangée avec des gens qui ont des hauts revenus et des gens qui ont des revenus un peu plus modestes. Par ailleurs, les pasteurs ont aujourd'hui une sorte de professionnalisation. On n'est plus du tout dans… C'est un business, on peut le dire clairement. En tout cas, eux, ils le prétendent ou en tout cas, ils se comportent comme s'ils avaient une entreprise, une entreprise religieuse, une entreprise spirituelle à diriger. On l'a vu avec Dionisor Camdem qui a ses pasteurs 108, qui coachent, qui sont envoyés dans des églises, qui ont un salaire. On voit beaucoup d'argent, beaucoup de billets. On voit beaucoup d'argent, mais ils expliquent très clairement et très calmement que oui, comme dans toute entreprise, on a besoin d'argent pour faire tourner le business, entre guillemets. Comme dans toute entreprise, on a besoin d'argent pour faire tourner le business. Mais là, si on fonctionne comme une entreprise, c'est-à-dire que le profit doit être important. Le bénéfice doit être le plus important possible. Ils ne sont pas très loquaces là-dessus. Non, mais à partir du moment où on réfléchit comme une entreprise, je comprends qu'ils ne soient pas loquaces. Nous qui regardons ce reportage, on se dit qu'il y a la loi de l'offre, de la demande, et qu'il faut qu'ils suscitent davantage encore l'intérêt pour générer le plus gros chiffre d'affaires. Et qu'il faut qu'il y ait des... ... ... ...